Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour ! L'OTAN, l'ONU, il ne fait pas de doute que vous avez déjà entendu ces deux acronymes dans les médias. Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière ces deux organisations ? Pourquoi ont-elles été créées et quelle est leur utilité de nos jours ? Pour répondre à ces questions, nous devons faire un bref saut dans le passé histoire de mieux comprendre notre présent. Générique. Nous sommes en 1918, la première guerre mondiale vient de se terminer, ce fut une véritable boucherie à tel point que le monde se promet que cette guerre sera la DER DEDE. Ce conflit aura engendré une prise de conscience au niveau mondial, il en ressort que seule une organisation internationale peut permettre de garantir la paix future. C'est pourquoi en 1919 avec le traité de Versailles, le président américain Woodrow Wilson va introduire le concept de Société des Nations et cette organisation internationale sera officiellement créée le 10 janvier 1920 à Genève. Son but, comme il était décrit dans son pacte fondateur, était de réunir les plus faibles et les plus forts afin de garantir une paix durable à l'échelle mondiale. Mais les choses commencent plutôt mal pour la SDN car dès le début, le parlement américain va refuser de signer le pacte de la Société des Nations. Et s'ajoute au problème que dès le début des années 30, la SDN se rend compte qu'elle ne dispose pas des moyens d'action nécessaires pour empêcher des conflits tels que l'invasion de la Manchurie par le Japon ou l'attaque de l'Ethiopie par l'Italie. Et en 1933, c'est alors l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler qui quitte le conseil de la SDN. Et c'est alors passivement que la Société des Nations assistera au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Face à l'échec de la SDN, dès 1941, Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt et Winston Churchill vont se retrouver à plusieurs reprises pour discuter et poser les bases d'une nouvelle organisation. La France, quant à elle, est tenue à l'écart de ces discussions. En 1945, la Seconde Guerre mondiale arrive à son terme. La conférence de Yalta a alors pour but de précipiter la fin d'Hitler et de poser les bases d'un nouvel ordre mondial. Il est notamment décidé que dès le 25 avril 1945, 51 pays du monde seraient convoqués pour mettre en place un texte fondateur que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de charte des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est née et devient officielle dès le 24 octobre 1945. La Société des Nations, quant à elle, sera dissoute en avril 1946. De nos jours, l'ONU regroupe la quasi-totalité des États du monde et son but ultime est de maintenir et garantir la paix internationale. Pour ce faire, elle doit faciliter la coopération dans le droit international, aider au développement économique de ses membres, garantir le progrès social et la liberté des droits de l'homme. On peut alors dire que l'ONU remplace la Société des Nations avec plus de moyens d'action, une représentation internationale et un rôle central dans l'arbitrage des échanges diplomatiques internationaux. L'ONU n'est cependant pas un seul et unique regroupement d'États. En effet, l'Organisation des Nations Unies est composée de différents organes. On y retrouve par exemple l'Assemblée Générale au sein duquel sont représentés l'ensemble des États de la planète. Il s'agit d'un organe consultatif. Autrement dit, elle permet aux nations de s'entretenir sur des sujets relatifs au maintien de la paix internationale. L'Assemblée Générale va alors fournir des recommandations mais n'impose rien à ses membres. Autre composante de l'organisation, le Conseil de sécurité de l'ONU est certainement l'organe le plus médiatisé et c'est lui qui traite de toutes les menaces à la paix. Il réunit 15 membres dont 5 permanents ayant également un droit de veto sur les décisions du Conseil et 10 États élus pour une durée de 2 ans. Contrairement à l'Assemblée Générale de l'ONU, le Conseil de sécurité a le pouvoir d'établir des sanctions internationales et même de décider d'intervention militaire en envoyant des coalitions pour le maintien de la paix. L'ONU est également composé du Conseil économique et social qui comme son nom l'indique aide à la promotion économique et sociale au niveau international. On a également le Conseil de tutelle de l'ONU qui est un vieux machin totalement désuet depuis la fin de la colonisation et dont les activités sont aujourd'hui suspendues. Autre organe, la Cour de justice internationale qui doit se pencher sur des questions de droits pour régler les litiges entre les États. Malheureusement, ces actions restent limitées car elles ne disposent pas de moyens suffisants dans la médiation des conflits majeurs. Et dernier organe de l'ONU, il s'agit du secrétariat qui a pour rôle de gérer le travail quotidien de l'organisation et ses 9000 collaborateurs. Ca c'était pour l'ONU, maintenant quid de l'OTAN ? Et bien il s'agit là encore d'une organisation internationale qui a pour but de garantir la paix. Mais à la différence de l'ONU, le traité de l'Atlantique Nord ne regroupe pas tous les pays du monde. Il s'agit en fait d'une alliance signée en avril 1949. A la fin de la seconde guerre mondiale, 12 pays, nord-américains et européens, se promettent alors une protection mutuelle. L'OTAN contrairement à l'ONU est donc plus une organisation politico-militaire qui a vu le jour face à la menace que représentait l'URSS. Les objectifs de l'OTAN étaient alors de garantir la paix en Europe, de promouvoir la collaboration entre les signataires de l'Alliance et de sauvegarder leur démocratie. Le traité de l'OTAN est alors basé sur la notion centrale de défense collective. Autrement dit, l'attaque contre un membre de l'Alliance constitue une attaque contre tous. Aujourd'hui, l'OTAN comprend 28 membres contribuant tous à la sécurité de la région euro-atlantique. Durant plus de 40 ans, les objectifs de l'OTAN et donc sa raison d'être ont été définis par la guerre froide. Mais avec la chute du régime soviétique, la question de la légitimité de l'OTAN s'est alors posée. Malheureusement, la fin de la guerre froide n'a pas garanti la paix. Une nouvelle ère s'est ouverte et avec elle, de nouvelles menaces ont évolué. L'OTAN s'est alors concentrée sur le maintien de la paix internationale en créant des partenariats entre les membres de l'Alliance et des États non membres. Aujourd'hui, l'OTAN est engagée sur plus de 40 coopérations que ce soit avec d'autres pays mais également avec des organisations comme l'ONU. S'il fallait faire un comparatif très simple entre ces deux organisations, on pourrait dire que l'OTAN est un des bras armés de l'ONU. En effet, l'organisation des Nations Unies ne possède pas d'armée en son nom. Cependant, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, le Conseil de sécurité de l'ONU a le pouvoir de mandater des coalitions pour mener des actions militaires dans le but de rétablir la paix. L'OTAN peut alors agir au nom de cette alliance qui allie l'Amérique du Nord à l'Europe. Ce fut notamment le cas lors du printemps arabe lorsque la révolution libyenne tourna en guerre civile et que l'ONU mandata l'OTAN pour une intervention armée contre les forces de Muammar Kadhafi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous comprenez désormais mieux les raisons d'être de ces deux organisations. Quant à savoir si leur raison d'être est encore d'actualité ou si elles prennent toujours leur responsabilité en temps voulu, ça c'est un autre débat que je vous laisse savoir dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'origine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. 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 Salut.